Alléluia! 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 J'ai béni l'Éternel pour l'opportunité qui m'est offerte et parmi de la part de Dieu. Et j'ai béni aussi l'Éternel pour votre présence. Je crois que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Dieu vous aime. Amen. Et ça c'est une invitation de Dieu, c'est un rendez-vous divin. Parce que Dieu a quelque chose à nous adresser. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Prenez votre Bible dans le livre de Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Estrasse. Il semble que ces deux livres, Estrasse et Néhémie, selon les étudiants de la Bible, il semble que ces deux livres ont été écrits ensemble. Mais pour ordre qu'on les a séparés dans la Bible. Nous prenons le livre de Néhémie, et là nous allons sillonner certains chapitres avec l'air et l'esprit de Dieu. Mais avant d'y arriver, nous allons lire le chapitre 2, et nous lisons le verset 18. Néhémie chapitre 2, nous lisons le verset 18, nous lisons dans les noms de Jésus. Je vois que certaines personnes n'ont pas encore lu les livres de Néhémie en tant que temps. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. N'allez pas dans le Nouveau Testament parce que c'est un crime ecclésiastique. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 2, et nous lisons le verset 18. Et je vais raconter comment la bonne main de mon Dieu y était sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Voulez-vous répétez avec moi, lèvons-nous et bâtissons. Répétez avec moi, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Tendre Père, nous dédions ces trois jours que nous allons passer ensemble avec ton peuple, avec ton Église, entre tes bonnes et saintes mains. Que tu croisses et que nous diminuons. Saint-Esprit, tu le sais, sans toi nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton atmosphère. Viens et glorifie le nom de Jésus. Seigneur, nous promettons de te rendre gloire pour toute chose que tu vas faire, d'enseigner. Nous te bénissons en avance. Merci pour le ministère des anges qui est déjà opérationnel. Merci pour ta main puissante et invisible qui est au-dessus de nous. Tendre Père, sois béni, sois élevé et sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voulez-vous répéter avec moi, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu te lèves. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est assis, n'est pas prêt. Mais quand on se met debout, on se met prêt pour faire ce que Dieu a prévu pour sa vie. Quand on se met debout, on se met prêt pour entrer dans sa destinée. J'aime l'enfant prodigue, le fils prodigue. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de souffrir que mon père a, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, ne m'accepte pas comme ton fils, mais accepte-moi du moins comme ton serviteur. Aussitôt dit, aussitôt fait. La Bible dit dans le livre de Lique, chapitre 15, tu s'élévas et s'en allas vers son père. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Aïs 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Il est temps que le ministère mienne s'élève, car c'est un temps prophétique. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité entoure le monde, les ténèbres se trouvent dans le monde, mais sur toi, la gloire de l'éternel apparaît. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Dans le livre de Fézé, il dit, révèle-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Bien aimé, il est temps que tu te lèves pour entrer dans ta destinée. Il est temps que tu te lèves pour entrer dans ta destinée. Il est temps que tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici, le livre de Néhémie, c'est un livre de rétablissement. Le livre de Néhémie, c'est un livre de restauration. On nous parle des mirais de Jérusalem qui y ont été brisés. On nous parle des mirais de Jérusalem ou des avides de Jérusalem qui étaient en désarroi. Écoutez, quand Dieu veut faire quelque chose, il va susciter les désirs dans les cœurs de quelqu'un. Dieu appelle un homme et au travers de l'homme qu'il appelle, il y a toute une nation que Dieu attend de cet homme. Si tu comprends ce que je dis. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, il voyait la nation d'Israël qui est en esclavagisme, ou le peuple hébreu qui est en esclavagisme en Égypte. Mais Dieu va appeler Moïse et au travers de Moïse, Dieu voyait tout le peuple. Alléluia. Au travers de toi, Dieu voit les nations. Au travers de toi, Dieu voit toute une multitude de gens. qui viendront dans cette église, qui viendront dans ce ministère. Alléluia. Amen. Mais on nous parle du rétablissement des mirais de Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Nehemi. Nehemi veut dire Dieu console. Dieu console. Cet homme était une chanson du roi. Il travaillait dans les parais royales. En fait, sa vie était bonne. Il n'avait rien à se tracasser pour la ville de Jérusalem, s'il n'aimait pas Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, c'est ton, c'est tracassé. C'est ton, c'est dérangé. Socialement, c'est ton avait une bonne vie. Il travaillait dans les parais royales. C'est lui qui servait le roi. Donc, il avait un bon salaire. Il avait une bonne position sociale. Mais un jour, dans le chapitre 1er, le chapitre 1, la Bible nous dit ceci, à partir du chapitre 1er, « Parole de Néhemi, fils de Akali, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise à la capitale, en année, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Jida, je les questionnais au sujet des juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La mirale de Jérusalem a des prêches et ses potes sont brûlées par le fait. » Mais c'était un rapport négatif. Il y a des gens avec des rapports négatifs qui attendent ton secours. Tu n'es pas devenu enfant dédié par hasard. Alléluia. Ce qu'on m'a reproché à dire à Esther, c'est peut-être dans des temps comme celui-ci que Dieu a permis à ceux qui soient enfant dédiés. Parce que Dieu compte sur toi. Il y a votre masin de gauche sur le bloc « Dieu compte sur moi. » En disant avec force « Dieu compte sur moi. » Alléluia. 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 Écoutez, Néhémie, après avoir écouté ses paroles, le verset 4, « Lorsque j'entendis ses paroles, je m'assis, j'ai pleuré, et pendant plusieurs jours, j'ai pris les dégâts, j'ai gêné, j'ai prié devant les vies des cieux. » Alléluia. Un enfant de Dieu qui aime réellement son Dieu, quand quelque chose ne va pas bien dans le corps du Christ, il ne sera pas l'hérit. Alléluia. Quand quelque chose ne va pas bien dans l'Église, un enfant de Dieu qui aime son Dieu ne sera pas l'hérit. Alléluia. Ça, c'est un site qui peut te permettre de comprendre qu'il y a réellement un enfant de Dieu, qui aime réellement l'église de Dieu. Néhémie n'était pas l'aise quand il a entendu ces rapports négatifs venant des gens qui sont venus de Jérusalem. Ils ont dit que les mirals de Jérusalem sont écroulés, il y a des brèches un peu partout, les choses ne vont pas bien, les portes sont brisées. Bienvenue dans le Seigneur. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, dans l'État ancien, toutes les villes importantes ont été entourées de murs. Comme par exemple le Jéricho. Nous connaissons l'histoire de Jéricho. La Bible dit que le Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Toutes les grandes villes étaient entourées de murs. Et les murs, les mirals représentaient la protection de la ville. les mirals représentaient la sécurité de la ville et des habitats qui y habitent. Et quand Jéricho avait entendu que les mirals étaient brisés, les portes ont été brûlées, il y avait des brèches un peu partout. spirituellement, Néhémie comprenait déjà qu'il n'y a pas de sécurité pour les peuples qui sont restants jérousaliens. Néhémie comprenait qu'il n'y avait pas de protection divine. Néhémie comprenait que la ville du grand roi, Jérusalem vient de dire la ville de paix, et quand cette ville de paix, les portes sont brisées, ce qui vient il n'y a pas de paix. Le chalot de Dieu n'y était pas. Les peuples étaient captifs dans la ville du paix. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Alléluia. Pendant que toi tu es ici, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont enfants des biens, qui sont supposés être dans la ville du paix, qui sont supposés vivre le chalot. Ils sont enchaînés quelque part. Toi comme enfant des biens quand tu vois des choses ne peuvent pas être en aise. Quelque chose doit bouillonner dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Balance ta main pour voir si tu comprends ce que j'ai dit. Alléluia. Néhémie n'était pas à l'aise. Alors nous allons voir que quel était le démarche de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a fait pour pouvoir répondre aux besoins qui se présentaient devant lui? Viennez-moi vers le Seigneur. Quand un besoins se présente devant toi, sache que c'est une opportunité que Dieu te donne pour que sa gloire soit manifestée. Quand un besoins se présente devant toi, sache que l'éternel veut libérer la grâce, le don qu'il a mis en toi. Vous savez les noms que nous appelons Jehova Rafa? C'était des révélations personnelles que les gens ont eues par rapport aux problèmes qu'ils avaient. Quelqu'un était malade et il s'est présenté devant Dieu cherchant la face de Dieu et Dieu s'est révélé comme Jehova Rafa, l'éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Quelqu'un avait des troubles, quelqu'un avait des combats, il s'est présenté devant Dieu, il a imploré la grâce c'est Dieu. Dieu s'est révélé comme Jehova Sabaoth. Alléluia. Quand un Jésus se présente, c'est qu'il veut dire Dieu veut révéler sa gloire et sa présence. Tu comprends ce que je dis? Il était là dans le désert avec 5000 personnes qui étaient affamées et un Jésus s'est présenté. Tout le monde était troublé. Oh, merci pour Philippe et André. Ils sont venus prêts de Jésus pour lui dire Seigneur, il y a un petit garçon ici avec 5 poissons et des peines et 5 poissons et 5 poissons vous comprenez. Jésus dit OK, amène-les ici. Bienvenue, quand un pécheur se présente, je le prends, c'est que Dieu veut libérer sa grâce et sa puissance. Pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont la lecture du temps, vous verrez dans la Bible chaque fois qu'il y avait une crise, c'est alors que le peuple dédié était élevé, c'est alors que le peuple dédié était béni, c'est alors que le peuple dédié prospérait. Quand il y avait une crise dans le monde, c'est alors que la main dédiée s'est révélée puissamment comme il est du peuple dédié. Mais il est temps que l'Église réalise que nous vivons un temps où Dieu veut révéler sa gloire. Comme il a dit à Marc, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Moi aussi, je viens de te dire ce soir que si tu peux croire, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu peux seulement croire, tu feras la gloire de Dieu. La Bible a dit que je ferai la différence entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Il y avait un besoin qui s'est présenté et Nehemi va se pointer. Il dit Seigneur, me voici. Seigneur, pourquoi tu as fait dans cet état ? Nehemi a fait cinq choses que nous allons étudier. La première chose, Nehemi s'est informé. Dis avec moi Nehemi s'est informé. Nehemi a eu des informations nécessaires, adéquates pour pouvoir répondre aux besoins qui s'est présentés. Les problèmes de l'église, les gens viennent à l'église mais ils n'ont pas d'informations. La Bible dit dans Osé 4 et 6 mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Et l'intelligence même par définition c'est la capacité de manipuler les informations. Si tu n'as pas d'informations, tu ne sauras pas les manipuler. Néhemi. a récit des informations susceptibles, adéquates. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Quelqu'un peut lire ces versets ensemble ? Quelqu'un peut m'écrire avec la lecture ? 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Celui qui fait la lecture dans l'église peut nous aider. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Merci maman. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'appose à vous lire, qui lui pense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui dispense droitement la parole. Bienvenue dans le Seigneur. Si nous voulons que l'église devienne forte, il faut que nous qui sommes dans les départements, nous qui sommes responsables devons apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Dans 1 Timothée verset 3 à 4, la Bible dit ceci. La volonté veut dire que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu aies les informations nécessaires. Dieu veut que tu aies la parole dans ton cœur. Bienvenue, la parole peut te faire ce que tes parents n'ont pas pu te faire. Alléluia. dans Matthieu 4 à partir verset 19, Jésus dira aux disciples suivez-moi je vous ferai péché d'homme. Mais la parole peut te faire. La parole peut te façonner. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La parole peut t'éliminer. Dans à mes pieds. Quelque part dans toujours notre sommet de vie la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au cercle. Mais reviendra le Seigneur nous vivons un temps où les chrétiens qui n'ont pas la parole s'y conviendront. Nous vivons un temps où ce qui veut être ou ce qui veut impacter ta génération qui doit voir la parole. La parole te dira. La parole te donnera la force de résister dans ces temps de la fin. Beaucoup de gens dénireront le Seigneur pourquoi nos églises souvent ont des problèmes? Quand un prophète sort de l'autre côté parce que les gens n'ont pas la parole les gens sont barottés par tout va de l'eau crier ils y vont sans protéger discerner. Tu comprends ce que j'ai dit? Dis à votre base de gauche sur le droit on s'adresse à toi. Il y a une image que nous ne voyons pas ici qui va quelque part il n'a pas de parole Alléluia Alléluia Écoutez je dis Nehemi s'est informé il y a des gens qui sont venus de Jérusalem qui lui ont donné les rapports par rapport à l'état où Jérusalem s'est trouvée mais nous avons besoin des informations et la Bible contient les informations que nous avons besoin tu comprends ce que j'ai dit? par rapport même à ta situation là où tu es si tu as des informations si tu connais ce que dit la Bible par rapport à ta situation tu ne vas pas t'engrosser parce que tu sais déjà ce que la parole dit par rapport à ton problème Alléluia Alléluia Tu sais pourquoi les mécaniciens prennent ton argent c'est parce que tu n'as pas de connaissance la mécanique Alléluia si nous avons un problème d'électricité ici l'électricien va profiter de nous parce que ah c'est Sébastien là je suis là c'est bien je suis là tous les autres qui sont là mais prenons par exemple un problème dans lequel nous n'avons pas de connaissance celui qui a la connaissance va profiter de nous Alléluia il est temps que l'église soit éclairée il est temps que nous qui sommes responsables nous ayons la parole et pour avoir des informations c'est simple nous tous nous avons nos bibles lisez la bible achetez des livres lisez des livres des gens qui ont été écrits par rapport au sujet de la bible achetez les DVD les CD écoutez la parole des biais c'est un moyen qui peut te permettre d'avoir des informations assister des séminaires comme celui-ci venez insister écoutez la parole ce n'est pas un temps que tu perds mais c'est un investissement que tu es en train de faire Alléluia et cela te rendra fort Alléluia ça c'est un moyen par lequel nous pouvons être informés mais il y a un autre moyen il y a des informations que nous pouvons acquérir en lisant la bible il y a des informations que nous pouvons acquérir en achetant des livres en écoutant des CD des prédications il y a certaines informations qui ne viennent que de la révélation divine Alléluia il y a certaines informations que personne ne peut être enseigné ça demande la révélation divine mais écoutez il faut être enseigné c'est très important et c'est capital mais par rapport à ta relation avec Dieu il y a certaines choses que Dieu peut glisser dans ton esprit que les autres n'ont pas la bible dit dans 1 Corinthiens ce sont des choses que l'œil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendue et qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment mais quand il aime le Seigneur Dieu amènera des informations des révélations que les autres n'ont pas Alléluia voilà pourquoi nous devons aimer le Seigneur voilà pourquoi nous devons avoir la communion avec le Saint-Esprit la communion personnelle il y a des gens qui sont responsables mais qui ne prient que lorsqu'ils viennent à l'église Alléluia tu dois avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit écoutez je parle de l'église nous et malheureusement des gens qui veulent qui veulent bâtir l'œuvre de Dieu dans ce temps de la fin doivent avoir des informations parce que l'ennemi est tellement arrivé il y a des satanistes qui font des études bibliques pour pouvoir tordre le sens de la Bible et si toi qui n'es pas préparé si toi qui n'as pas la parole tu seras valuté par tout ton fan de doctrine tu comprends ce que j'ai dit Alléluia tu dois avoir non seulement une écrite mais tu dois aussi avoir une édite aussi écrite beaucoup de chrétiens on sait qu'on appelle une édite écrite ils n'ont pas ce qui est aussi écrit le diable est venu avec la parole auprès du Jésus le diable dans Matthieu 4 il a cité quand il a tenté Jésus il a cité Deuteronome 8 non on n'a pas cité Deuteronome il a cité 100 décembre et la Bible dit aucun des tesseaux ne s'est pris c'est là il a cité la parole mais gloire a dit pour Jésus il avait il est aussi écrit le diable il est limité il est écrit mais Jésus avait il est aussi écrit Jésus lui dira tu ne t'enteras par l'éternel dont tu es car le diable lui dira si tu es réellement fils te transforme ces pierres en paix Jésus lui dira Jésus va maintenant citer Deuteronome 8 il est écrit l'homme ne vivra pas seulement du paix mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel mais nous vivons un temps compliqué tu dois avoir la parole est-ce que tu comprends ce que j'ai dit Alléluia alors je disais qu'il y a des informations qui viennent par révélation prends avec moi Matthieu 16 Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 nous commençons par l'université 13 c'est un texte qui est populaire Jésus est arrivé sur le territoire de César et de Philippe posant cette question à ses disciples au dire de Jean qui suis-je moi le fils de l'homme il y répondit les indices Jean-Baptiste d'autres Élie d'autres Jérémie ou l'un des prophètes mais vous l'ère du Dieu qui dites vous que je suis Alléluia Jésus a posé la question aux disciples qui l'entouraient qu'est-ce que les gens disent de moi tout le monde a donné sa réponse les autres disent que tu es Jérémie les autres disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es l'un des prophètes et il va tout mêler et vous-même qu'est-ce que vous dites la Bible le lit dans les versets 15 non verset 14 verset 16 plutôt Simon-Pierre répondit qui est le Christ le fils du Dieu vivant verset 17 Jésus reprit la parole et lui dit qui est et réciment fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les saints qui t'ont révélé mais mon Père qui est dans le ciel Alléluia Où est-ce que Pierre a eu cette révélation ? Je vous pose la question Où est-ce que Pierre a eu cette réponse ? Dans son esprit On n'est pas peut-être répondu Où est-ce que Pierre a eu cette réponse ? Dans son esprit Par révélation C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette terre Jésus même lui dira ce n'est pas la chair et les saints qui t'ont révélé c'est là mais mon Père qui est dans l'œuvre Voilà pourquoi bien-aimé dans le ciel il est temps que nous ayons une communion personnelle avec le Saint-Esprit Nous ayons une communion personnelle que nous passons le temps dans la présence de Dieu Parce qu'il y a certaines informations qui seront glissées dans ton cœur que par l'Esprit de Dieu Alléluia Bien sûr même si ça vient de l'Esprit de Dieu mais ça doit être conforme à la parole Tu comprends ce que j'ai dit Et écoutez la révélation t'aira fort La révélation à ce temps de la fin permettra que l'Église soit bâti Écoutez ce que Jésus dit là à Pierre La première chose il dit qui est qui est heureux La révélation t'aira heureux ou heureux Alléluia C'est lui qui a la révélation même si nous sommes dans la récession il est toujours heureux Alléluia Continuer à la révélation Et quand il y a une révélation en toi tu deviens mystérie Tu deviens superman Alléluia Tu peux monter dans les immeubles sans escalier mais par l'esprit bien entendu n'essayez pas physiquement Alléluia Tu deviens mystérie Jacques 3 8 Jésus dit Le vent souffle Où il veut Tu en entends le bruit Tu ne sais d'où il vient ni où il va Cela est de même de celui qui est né de l'esprit Bien aimé Tu es comme un vent On ne peut pas te saisir Voilà pourquoi ton patron ne te comprend pas parfois Parce que tu es mystérie Voilà pourquoi des chrétiens charnels qui sont à l'église parfois ne te comprennent pas Pendant l'adoration tu sortes tu crées Il me dit Mais qu'est-ce que il veut me montrer Alors que toi à ce moment là tu es déjà correcté avec le ciel Est-ce que tu comprends c'est que je dis La révélation t'es rend Premièrement qu'est-ce que j'ai dit t'es rend erré Jésus dira Tu es erré Mais dans ce temps de la fin Les gens qui vont bâtir une église bruitante sont des gens qui sont premièrement errés spirituellement ne tiennent pas contre les circonstances Il ne s'excuse parce que je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai senti le mot de tête et il ne vient pas l'église Je suis allé au salon et puis ça a pris l'état et puis j'étais fatigué c'est pourquoi je ne suis pas bien aimé tu ne comprends pas encore alléluia un responsable qui ne vient pas l'église parce qu'il y avait un match de Paris Saint-Germain contre je ne sais pas quelle équipe il ne vient pas l'église ce n'est pas un responsable celui-là il n'y a pas de face de gauche ouvre des doigts on s'adresse à toi alléluia alléluia écoutez la révélation qu'il y aura erré celui qui connait Christ est erré bien moi je suis erré même si mon compte n'est pas n'est pas mon frère mais je suis erré je n'ai pas l'église je suis erré parce que je ne vis pas par la vie mais je vis par la foi j'ai la révélation la Bible dit une prophétie même si elle t'en la tana elle s'accomplira elle s'accomplira certainement aussi longtemps que la pierre anglée reste à moi Dieu va se révéler alléluia alléluia vous nous venez un tas de gens qui vont bâtir l'église ce ne sont pas des gens qui plaignent alléluia mais ce sont des gens qui sont forts qui défilent l'ennemi alléluia la deuxième chose la révélation je dirai plus la parole tu es erré si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et ça qui te révéler c'est là mais mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre qu'on a travaillé en grec Petros un nom commun qui veut dire aussi Pierre en grec tu es Pierre et que sur cette pierre là on ne parle pas de Pierre de Petros on parle de Petra qui est le roc qui est Christ et qui est la révélation alléluia all m'apprêtez vous élevez vos bâtissons écoutez celui qui requiert la révélation est Christ premièrement il est erré la deuxième chose son identité change j'ai dit il n'est pas si mort celui qui facile d'un côté et de l'autre mais qui est Petros pied tu deviens ferme est-ce la révélation Petra en grec que tu as eu ce roc qui est Christ moi Jésus qu'est-ce que je ferai je bâtirai mon tu comprends ce que je dis viens avec moi Petros et avec moi Petra je veux que tu comprennes cette différence Jésus dit tu es Pierre et sur cette pierre tu comprends ce que je dis tu es Pierre sur cette pierre en français c'est comme la tautologie tu es Pierre sur cette pierre alors que Jésus parle de deux choses différentes tu es Pierre Petros le nom comme est grec qui veut dire aussi Pierre comme Pierre mais sur toi Pierre là Jésus ne parle pas du nom comme est grec il parle du Petra qui est un roc la révélation que Pierre aïe que Jésus est Christ et sur cette révélation moi Jésus je vais bâtir mon église le problème nous avons le problème dans les églises pourquoi parce que nous avons des simons qui n'ont pas les Petras et on essaie de les mettre sur les murs c'est pourquoi il y a des fissiles et des cassiers tu comprends alléluia et dire réellement une pierre et dire réellement un Petra à dire si le Petra la révélation sur laquelle Dieu veut bâtir son église tu comprends ce que je dis alléluia c'est pourquoi dans un pied il est dit approchons-nous de lui la pierre angulaire rejetée mais devenue importante il est devenue la pierre principale nous-mêmes comme des pierres vivantes pour construire une maison spirituelle l'église ce n'est pas ces bâtiments l'église c'est nous alléluia mais un bien délire nous devons nous approcher nous-mêmes comme des pierres vivantes pour former maintenant cette maison spirituelle bien aimé dans le Seigneur comme nous sommes ici si chacun de nous reçoit réellement la révélation de Christ et il s'abandonne à Christ nous allons former une église puissante qui va progresser la France c'est possible et bien aimé et c'est faisable je crois un pierre deux ou un pierre quatre vérifions un pierre je vais être à celle de ce que j'ai dit un pierre deux verset quatre approchez-vous de une pierre vivante rejetée par des hommes mais choisie précieuse défendue donc la première chose quand il reçoit la révélation tu deviens qu'est-ce que j'ai dit alors je vais vérifier si vous me suivez sur le monsieur d'entend vous devez la deuxième chose Dieu change votre rêve je veux que vous me répondez comme ça je vais falloir si vous comprenons moi ce que j'ai dit la deuxième chose que j'ai dit votre identité change votre identité change ok la troisième chose Matthieu toujours 16 votre identité change la troisième chose et moi j'ai été dit que tu y es et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévotront point contre elle bienvenue dans le Seigneur une église bâtisse la révélation l'ennemi n'enquille force sur elle les portes du séjour de mort n'ont aucune puissance et quand la Bible parle du port du séjour de mort la Bible parle de la déministration de l'affaire qui n'a aucune puissance sur l'église de Dieu et le verset 19 dit je te donnerai les clés du royaume des yeux alléluia les clés représentent l'autorité alléluia un chrétien qui a la révélation à l'autorité bienvenue dans le Seigneur une église qui veut devenir grande une église qui veut faire de l'impact dans la vie doit avoir des chrétiens de la révélation il y a certains travaux que les portes n'auront pas fait parce que les dirigeants les responsables du département comprennent les choses tellement bien que les portes peuvent simplement les déléguer les portes peuvent déléguer l'autorité va dans cette maison prie fait le service là-bas prie pour cette femme qui est malade et vous allez vous terminez le problème mais parfois parce que les gens n'ont pas de révélation le pasteur lui-même devient administrateur arrangé des instruments choristes chantés protocoles et il fait tout à la fois et c'est difficile pour le pasteur parfois de recevoir de bonnes révélations parce qu'il est trop occupé trop chargé mais s'il y a des gens qui peuvent dire au pasteur pasteur est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pasteur est-ce que tu peux me donner cette charge l'église devient forte tu comprends ce que je dis la révélation te donne l'autorité c'est pourquoi jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute puissance des ennemis rien ne pourra vous nourrir et la quatrième chose je te donnerai l'écrit du royaume c'est ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel l'autorisation quand il y a l'autorité il y a l'autorisation bienvenue dans les scénarios Dieu veut que son église soit puissante Dieu veut que les chrétiens les responsables que nous sommes nos déclarations deviennent dangereuses dans le monde spirituel parce qu'il y a l'autorité et au travers de l'autorité que tu as tu as l'autorisation d'ouvrir et de fermer ce que tu veux fermer comme il a dit à Jérémie dans Jérémie 1 je t'ai établi pour planter pour détruire ce qui doit être détruit pour planter ce qui doit être planté Dieu veut que la récérée c'est ça la responsabilité que Dieu est en train de donner à son église et cette responsabilité est pour toi et pour moi il est temps de venir à la récérée que nous nous élevons n'oubliez pas notre thème c'est quoi ? le développement des bâtissons notre thème c'est quoi ? le développement des bâtissons et quel est notre premier point ? l'information l'information tu dois prendre la parole de Dieu tu dois être en communion avec Dieu afin que tu sois formé et pour être formé bien aimé dans le Seigneur tu dois être sur l'instruction de l'homme le problème nous avons des gens à l'église qui veulent devenir prédicataires qui veulent devenir quoi que ce soit mais qui ne sont pas soumis à l'autorité établie Alléluia vous savez l'apôtre Paul va dire à Timothée ce que je t'avais enseigné choisis des hommes fidèles et enseigne ce que je t'avais enseigné donc Timothée devrait transmettre ce qu'il a récit auprès de Paul mais la condition était il devrait choisir des hommes qui sont fidèles Alléluia 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 Il devrait choisir des hommes qui sont fidèles parce que tu ne peux pas dépenser ton énergie sur quelqu'un qui n'est pas fidèle à toi Est-ce que tu comprends ? Amen C'est comme si tu lui donnais les armes pour qu'il te déduise Alléluia 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 Ma question est-ce que toi tu es fidèle Est-ce que toi tu es loyal Écoutez Vénémeur le Seigneur La loyauté La fidélité permettra ce que tu sois perméable afin que quand les informations viennent ça entre facilement La loyauté la fidélité fera de sorte que la grâce qui est dans l'homme dédié passe facilement soit connectée dans ta vie Si tu n'es pas fidèle l'homme qui est péclé il peut t'imposer la main même les pieds et les genoux Il y a des gens qui font des églises dans des églises pour les impositions des mains des pieds qu'on sort Mais ce qui n'est pas loyal ce qui n'est pas soumis même si on on imposait tout rien ne passera Alléluia Alléluia Deuxième point L'entrée dans le livre de Nehemi Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Reprends le livre de Nehemi Bien aimé ces choses peuvent aider ta vie et le ministère que tu es en train d'exercer Nehemi s'était terminé il s'était de reconstruire le miracle mais peut-être toi il y a quelque chose à reconstruire dans ta vie ça peut être ta santé ta famille ton foyer tes affaires si tu comprends ces petits principes ça peut changer ta vie Alléluia Deuxième chose quand Nehemi a été informé Nehemi a prié Nehemi a prié répétons avec moi Nehemi a prié Alléluia On n'a pas seulement besoin des informations mais des informations que nous recevons nous devons mener dans la prière le présentat l'éternel la Bible dit l'homme forme des projets mais c'est l'éternel qui est accompli Au travers de la prière nous déposons les informations que nous recevons et nous déclarons ou nous demandons ce que nous voulons au Dieu à Dieu par rapport à ce que nous avons reçu comme informations Voyez le verset 4 Lorsque j'entends ces paroles je m'assis je pleurais pendant plusieurs jours j'ai pris les nez j'ai gêné j'ai prié devant le Dieu et le ciel Alléluia pour les intercessaires il y a des intercessaires qui prient à mes autres sans informations Est-ce qu'il comprend ? Il y avait une sœur quand j'étais encore intercessaire là c'est 12, 13, 14 ans passés on priait et elle passait et liait l'esprit de Zorobabel j'ai lu tout l'esprit de Zorobabel et l'encadrera il ne faut pas lier l'homme de vie à Zorobabel dans la Bible c'est un nom de vie il ne peut pas lier son esprit pourquoi ? parce qu'il ne connaissait pas la vie les mots comme ça sont Zorobabel pour lui ça doit être quelqu'un des mots et Zorobabel doit être quelqu'un des mots parce que la personne n'a pas d'air Alléluia Alléluia Écoutez intercessaire parfois il faut recevoir des informations Alléluia et quand tu te mets à Jérôme tu te prie par rapport aux informations qui te font du soir Alléluia J'ai pris tout esprit de l'incrédulité dans la France J'ai pris tout esprit de ceci tout esprit de ceci tout esprit de cela passons des réalités qui passent devant toi que tu vas faire faire Alléluia N'ayez bien pris dans ces informations et il a commencé à gêner et à prier Dieu veut la laisser nous voulons bâtir une église glorieuse une église puissante nous devons prier un responsable qui ne prie pas moi l'église quand je me suis responsable je me suis dit papa je ne comprends pas les gens dans mon département ne m'écoutent pas la première chose il faut voir est-ce que lui-même il prie Alléluia la deuxième chose tu veux que les gens t'écoutent est-ce que toi tu m'écoutes à 100% Alléluia Amen troisième chose ton rendement premièrement à l'église toi-même parce que nous avons tendance à donner les ordres aux autres mais nous-mêmes nous avons difficulté à respecter les mêmes ordres que nous donnons aux autres Alléluia vous êtes fâchés vous me dégagez comme ça pour moi Alléluia Néhémie a prié je ne peux pas le récemment la prière change de circonstance la prière change l'atmosphère spirituelle de la vie le nom Ephésiens 6 18 Ephésiens Ephésiens chapitre 6 le verset 18 la Bible dit prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications veillez-y avec une entière persévérance prier pour tous les saints Alléluia Ephésiens 6 18 Déné la Bible nous dit ici prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières c'est-tu qu'il y a des sortes de prières est-ce-tu-c'il y a des sortes de prières je te pose la question est-ce-tu-c'il y a des sortes de prières la Bible la Bible la Bible dit ici faites toutes sortes de prières il y a des prières par exemple la prière de la foi il y a la prière d'accord il y a la prière d'unité il y a la prière de supplication il y a la prière avec louange il y a la prière pour les autorités il y a la prière d'intercession il y a la prière prophétique il y a plusieurs sortes de prières concrétiques que tu dois savoir la prière surtout l'intercession Néhémie ici a fait la prière d'intercession il a commencé à supplier la grâce dédiée pour son peuple il a commencé à pleurer pour Jérusalem bienvenue dans le Seigneur celui qui a l'amour de Dieu quand quelque chose ne va pas bien à l'église il ne fermera pas sa bouche il va prier jusqu'à ce qu'il verra la gloire de Dieu Dieu t'a établi intercessaire de ta famille ça que toi-même peut-être tu le saches Dieu t'a établi intercessaire de cette église intercessaire de l'homme dédié et quand tu fermes la bouche comme Margot Jardin dit à Esther si tu continues à t'aider la délivrance viendra de notre côté et toi et ta maison vous béniriez mais le meilleur de Seigneur il est temps que ta bouche ne soit pas fermée il est temps que tu pries jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie venez avec moi Esaïe Esaïe 62 c'est ce que Néhémie a fait il a plairé de vendier il a prié de vendier jusqu'à ce que Jérusalem a été rétablie je viens de te dire si tu ouvriras ta bouche tu vas prier si tu ne cesseras pas de prier tu verras la délivrance et ta famille même les ingrédients de ta famille deviendront des chrétiens maléluia même des situations qui ne changent pas des années des années de ta famille ça va changer dans le nom de Jésus Christ mais tu dois te tenir comme intercessaire parfois nous laissons la charge de la prière c'est nos intercessaires à l'église c'est pour tout le monde bien que les intercesseurs ont un département spécialisé pour cela mais nous tous surtout irresponsables de savoir prier je connais un homme dédié car un homme dédié venait dans son église pour intégrer son église il disait tout simplement que c'est important que ce n'est pas un problème mais nous allons nous rencontrer dans la prière vous avez dans la veillée les prières les nez les fais vous mettez à genoux une heure vitale une heure grande prévue devant la face il y avait certaines personnes il s'est dit évangéliste mais ne sais pas se mettre à genoux 30 minutes quelle sorte d'évangéliste est-ce qu'il dit alléluia alléluia bien et bien nous allons prier jusqu'à 6 nous verrons les 8 à plus soirées et je vous en prie de ta famille je vous en prie de tes enfants je vous en prie de tes affaires mais si toi tu continues à prier si tu ne cesses pas de prier tu verras la gloire écoutez à cause des années 60 à cause des signes je ne me tiendrai pas à cause de Jérusalem je n'aurai le cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son sali comme un flambeau qui salive alors les nations feront ta justice et tous les rois et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera des noms nouveaux écoutez quand Esaïe a développé cette stratégie de prier Israël était sous la domination de l'homme les peuples et domites dominaient Israël et la seule stratégie d'Esaïe Esaïe n'avait rien à faire il a seulement dirigé le peuple dans l'intercession il y avait moins une intercession l'intercession allélui tout le monde priait Esaïe a dit la prière lorsque nous verrons le rétablissement de Jérusalem et les gens priaient les gens priaient dans l'université il a dit sur tes mille Jérusalem j'ai posté des gardes ils ne doivent jamais se taire ni jour ni nuit vous qui faites appel au souvenir de l'éternel pas les épis pour vous et ne lui laissez aucun répli jusqu'à ce qu'il rétablit c'est Jérusalem est en face un sujet de louange sur la terre et l'éternel agirait par sa gloire ils continuaient à prier ils continuaient à prier mais quand nous prions il y a des choses qui se manifestent dans le monde spirituel il y a le ministère des anges qui se libère il y a la main et Dieu qui est opérationnelle les gens continuaient à prier sans pour autant savoir ce que Dieu est préparé mais la prière est poussante il y a votre l'homme de gauche la prière est poussante la prière est poussante dis-lui prier prier frère prier frère je ne sais pas quand est-ce c'est faire la prière dans la maison 30 minutes je ne sais pas s'il y a des gens sincères qui sont dit ils peuvent dire qu'il y a deux semaines que j'ai prié 30 minutes c'est beaucoup qui viennent prier à l'église elles-mêmes ils n'ont pas le temps de prière à la maison mais Esaïe amène l'église dans la prière tout le monde prier tout le monde prier ils cherchent la face de Dieu écoutez je viens de te dire si tu vas te mettre à genoux dans la prière rien n'est sereine pour cela rien n'est sereine pour cela tu peux dire tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir si nous voulons que cette église devienne une référence en France nous devons prier si nous voulons que cette église bouleverse Strasbourg l'église doit prier mais il n'est pas ça c'est pas le temps de distraction c'est le temps de la prière pendant qu'il priait quelque chose s'est fait dans le monde spirituel je vais te montrer tourne ta Bible dans Esaïe 63 Esaïe 63 qu'est-ce qui s'est passé c'est quelqu'un péril pour ma maman Nicole l'église pour moi elle est 63 qui est celui-ci qui vient des donnes qui est celui-ci qui vient des donnes continue de vos strats en vêtements rouges en habit et qu'attend et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force c'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir de délivrer ah les peuples priaient et soudainement Esaïe a jeté les yeux à côté de les donnes il a vu un homme sortir des donnes un habit éclata en vêtement de couleur rouge ses habits trempaient de sang vous savez quand vous êtes dans un combat vous n'avez confiance à personne Esaïe va poser la question à ses gars qui est-il la personne va répondre c'est moi qui ai le pouvoir de vous lisez votre livre c'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer bon si moi je vais te poser la question qui a le pouvoir de délivrer c'est c'est Jésus qui a promis le salut Jésus mais comment est-ce que Jésus est à Paris à cause de la prière les gens prient c'est pourquoi nous sommes dans la prière il ne faut pas blaguer il faut prier les gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel voilà pourquoi nous devons soutenir les leaders parce que les leaders ont une vision microscopique et macroscopique allélui voilà pourquoi quand les leaders viennent ils disent nous devons prier c'est moi il ne faut pas discuter il y a des gens qui cherchent à comprendre pas parce que quel sera le sujet de la prière nous allons prier mais quel sera le sujet est-ce que Dieu a vraiment parlé que nous devons prier Esaïe avait Esaïe voyait c'est que les autres ne voyaient pas est-ce que tu comprends ? Esaïe voyait des choses spirituelles que les fidèles ne voyaient pas et l'église qui va être forte doit savoir écouter les leaders il y a des choses que les leaders voient que toi tu ne vois pas et ça peut te prendre 20 ans pour les voir bien qu'il y a de les mettre alléluia alléluia Esaïe avait compris par l'esprit pour vaincre les dons l'église doit être dans la prière et lui-même ne savait pas aussi comment l'intervention viendrait ils ont commencé à prier ils ont commencé à prier ils ont commencé à prier c'est comme ces témoignages d'une femme et que les passés pour lui ont eu le choix donné je suivais sa cassette une femme allait à prier et au milieu du chemin l'esprit lui a dit de prier il a commencé à prier en langue il priait en langue il s'est mis à genoux il priait les gens qui passaient la voyaient comme un fou une folle plutôt mais sans pourtant savoir que pendant qu'elle priait sa maison a été cassée par un volet et le volet est entré dans la maison il y avait des bijoux il y avait des diamants il y avait de l'argent de son mari et son mari était un païen qui le faisait dans la l'équipe le volet a ouvert l'armoire il a vu l'argent mais il a vu que le saisir il a vu l'argent l'or il a dit mais il ne pouvait rien toucher il est sorti sans pour autant prendre quelque chose cette femme est venu à la cellule il a donné des témoignages je venais en cours de route l'esprit m'a dit j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier j'ai prié j'ai prié j'ai prié oh et puis c'était terminé et les gens qui 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 quoi en français autre chose qui qui se moquent des gens on dit ça c'est un témoignage il faudra des gens qui passent les vans pourquoi tu laisses des gens ne pas repasser les vans dans l'église il y a des affaires qui ne comprennent rien et cette femme aussi ne comprenait rien mais quand elle est rentrée à la maison elle a vu la porte de sa maison prise la première chose elle a dit oh l'argent de mon mari est parti elle part vérifier l'argent l'argent était là le diamant était là l'or était là elle a vérifié toute la maison le voleur n'a pris aucune chose à cause de la puissance de la prière allélui allélui quand Barthime criait tout le monde l'insultait se moquait de lui toi avec tais toi pourquoi tu dois crier comme ça mais Barthime voyait ce que les gens avec les yeux physiques ne voyaient pas qu'est-ce que Barthime voyait parce qu'après Jéricho Jésus est allé où à Jérusalem on l'a arrêté on l'a tué Barthime voyait que si cet homme ne passe aujourd'hui c'est fini pour moi je reste avec Barthime avec les yeux physiques voyait les choses que les gens avec les yeux physiques ne voyaient pas allélui la Bible dit pendant que Israël priait un homme est sorti de ton en vêtements éclatants et et Israël va nous poser la question qui est qui l'homme dira je suis celui qui a promis les salis qui est promis les salis et qui délivre en fait c'est Jésus qui parlait à ces moments et si vous descendez Jésus dira c'était l'année de mes rachetés c'est pourquoi je suis descendu pour délivrer mon peuple écoutez bien aimé dans le Seigneur pour bâtir l'église dans ce temps de la faim nous avons besoin de la prière pour bâtir ta famille dans ce temps de la faim tu as besoin de la prière ne sois pas distrait il est temps que tu pries comme tu n'as jamais prié est-ce que tu comprends et dans la prière Dieu va opérer non superficiellement mais il va entrer dans la source de ton problème quelqu'un a la Bible Tomson ici Tomson alors vous avez tous le souci Tomson si vous aviez Tomson je voulais vous donner un exemple et une explication là-bas la Bible dit qui est celui-ci qui sort des dons Alléluia si vous avez la Bible et Tomson vous verrez on donne l'explication de Bozra de Bozra Bozra était la capitale des dons Alléluia c'est pourquoi j'ai dit quand tu pries et que Jésus se réveille dans ta vie il ne se réveille pas dans ton problème superficiellement il ira dans la capitale dans la source de ton problème bien mais dans le Seigneur l'église qui prie dans ce temps de la faim Jésus lui-même s'élève et il entrera dans la source du problème bien mais dans le Seigneur nous pouvons changer cette ville de Strasbourg Jésus peut descendre au parlement changer les choses au parlement européen c'est possible et c'est faisable avec Dieu il s'est passé quelque chose à l'homme quand Tony Blair était ministre elle a construit ce que nous avons mis le nom d'homme ça a coûté la fortune un groupe d'intercessaires se sont opposés à cela ils sont partis prier ils ont fait le tour de ces grands bâtiments ils ont prié ils disaient nous voulons que ces bâtiments soient fermés je te dis ce bâtiment est fermé aujourd'hui à cause de la puissance de la prière ne te néglige pas à cause de toi cette église peut-être pépée déjà à cause de ta prière tu comprends ? tu es tellement important que ta prière est aussi importante devant Dieu alors ce que Nehemiah a compris pour changer l'atmosphère je dois prier voilà pourquoi quand on dit veille tu dois t'être là veille et prier soyez là bien aimé dans le Seigneur Dieu te donne l'instruction de prier prier bien aimé dans le Seigneur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel à ta faveille en faveur de ta famille et de ton église alléluia Alléluia Amen Alléluia Amen Faites toutes sortes de prières Dieu te bénira Dieu changera ta vie et la troisième chose la troisième chose Nehemi a transmis la vision et organisé les équipes du travail Nehemi a transmis la vision et organisé les équipes du travail ça c'est un séminaire ce n'est pas une croisade ce n'est pas une prédication nous allons lentement et nous voulons que les choses entrent dans ton esprit parce que quand nous comprenons comment est-ce que l'église est-ce que l'église va grandir facilement Nehemi a transmis la vision voilà le verset Nehemi chapitre 2 verset 17 Nehemi Nehemi chapitre 2 le verset 17 et le verset 18 Je leur dis alors vous voyez les malheurs où nous sommes Jérusalem est détruite et ses potes sont pliées par les fées venez rebâtissons la mireille de Jérusalem et nous ne serons plus dans les désonnaires et je leur ai rencontré comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé il dit les bonnes et bâtissons Amen Nehemi quand il a compris que Jérusalem était détruite ses potes étaient brûlées j'ai dit souvent il y a des visions qui naissent au travers des visions qui se présentent en fait toute vision est la réponse d'un problème je le prends toute vision est la réponse d'un problème dans l'humanité toute vision est une réponse que Dieu donne à l'humanité je vais vous donner un exemple l'Israël où les peuples juifs ou hébreux étaient en captivité d'Israël Dieu va rencontrer Moïse dans l'exode 3 il lui donne la vision d'aller libérer son peuple en Égypte la vision que Moïse avait récite c'était une réponse aux besoins que les peuples avaient en Égypte si vous me comprenez le désir qui a monté dans les guerres de Néhémie c'était une vision qui était bien et Néhémie a compris que ma vie débat de cette vision qu'est-ce qu'une vision c'est une perception surmaterale des réalités surmaterales un plan des biais établi en avance sur la vision un plan des biais établi en avance c'est une plan une vision c'est une perception surmaterale si vous permettez la tautologie des réalités surmaterales arrangez ça dans votre français Amen moi je vous dis comme ça vient et vous arrangez quand vous écrivez là-bas une perception surmaterale des réalités surmaterales c'est ça la vision et écoutez ce qui est important une seule personne reçoit la vision reprends avec moi une seule personne reçoit la vision une seule personne reçoit la vision ah là je ne t'écoute pas une seule personne reçoit la vision une seule personne reçoit la vision répète encore si deux personnes ont des visions ça devient ça devient dit vision c'est pourquoi les foyers ont des problèmes allélui division ça vient quand il y a des visions les mots division viennent comme ça c'est ça l'origine du mot division allélui allélui je ne suis pas linguiste mais ça je ne vais pas vérifier quand il y a des visions c'est du mot il y a vision c'est pourquoi nous avons des problèmes dans des foyers l'homme a la vision la femme aussi a la vision ça devient division et parfois on a même plus vision parce que l'enfant aussi a sa vision si on s'est épousé à la maison il a sa vision ça revient la position et la maison ne peut pas se tenir oublier mais ça c'est pas ça dans nos églises là il n'est pas c'est rien une vision Dieu lui a dit de conduire l'église dans ses sens mais il y a un frère à côté quand la prédication termine lui aussi il y a 5-7 personnes il a aussi sa prédication à lui moi je n'étais pas d'accord avec ce que le pasteur a dit là moi en tout cas moi je ne suis pas d'accord et les gens parfois sont influents ils influencent l'église petit à petit ils nouillent à l'église ils détruisent l'église petit à petit c'est là où il y a des divisions alléluia répète avec moi une seule personne reçoit la vision une seule personne reçoit la vision quand il y a des visions quand il y a des visions ça devient ça devient une division alléluia amen est-ce que vous comprenez une seule personne reçoit la vision n'ayez plus arrêté la vision mais vous devez répéter avec moi la vision ne se réalise pas ne se réalise pas par une personne par une personne voilà une seule personne reçoit la vision mais l'accomplissement de la vision ne se fait pas par une seule personne il faut qu'il y ait des gens que nous appelons le cheval de bataille pour aider les visionnaires à accomplir la vision que Dieu lui a donnée alléluia voilà pourquoi vous verrez déjà nous allons y arriver déjà comme Josué déjà comme Aaron qui est à côté de Moïse pour pouvoir soutenir la vision que Dieu a donnée à Moïse alléluia mais pendant que certaines personnes soutenaient Moïse pour pouvoir accomplir la vision il y avait un groupe des aventiliers appelés Corée d'Aqa à Biran qui se sont opposés à la vision et ils ont cherché à combattre Moïse vous connaissez leur sort alléluia donc il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir aider l'homme des vieux afin que la vision soit accomplie ou réalisée si vous me suivez est-ce que vous me suivez si vous êtes là pour aider l'homme des vieux à accomplir la vision par la base c'est votre aimer Amen merci parce que vous êtes là pour que la vision soit accomplie il faut qu'il y ait des gens pour soutenir l'homme des vieux afin que la vision soit accomplie mienne a une vision mienne a le Seigneur qui a une réponse à cette vision quand l'homme venait à reçu la vision peut-être il n'était que 2, 3, 4 avec 4, 5 personnes quand il a reçu la vision toi tu étais peut-être en Afrique tu étais peut-être en Irlande tu étais peut-être en Allemagne mais je veux que tu réalises ces choses qui n'étaient pas là mais dans la prière de l'homme des Seigneurs en voie des hommes en voie des femmes en voie des femmes afin que nous puissions accomplir ce à quoi tu nous as appelés c'est le juste besoin des gens et directement en Allemagne il y a eu des problèmes tu viens à Strasbourg tu es la réponse à cette vision en aile vous savez beaucoup de gens leurs vues sont compliquées parce qu'ils ne comprennent parfois pas les choses de l'esprit Dieu te place ici mais il y a un prophète qui sort je ne sais pas moi à quel endroit au niveau je ne sais pas moi où qui laisse là où Dieu t'a mis et dit enfin comme le mari de Naomi a laissé Bethlehem Bethlehem veut dire la ville du père là où il y a du père il a laissé Bethlehem il est allé s'enventirer avec toute sa famille parfois nous nous engageons nos familles dans des aventures qui vont amener des conséquences ce jour Alléluia Alléluia vous comprenez ce que j'ai dit vous comprenez ce que j'ai dit Alléluia Alléluia vous voyez Naomi est venu maintenant transmettre la vie il dit Dieu m'a parlé nous devons reconstruire Jérusalem écoutez le langage de Jérémie Jérémie dit si nous continuons à nous taire nous serons tous détruits nous devons faire quelque chose par là Naomi voudrait dire que votre vie dépend aussi de la reconstruction de Jérusalem mais vous savez qu'au travers de l'église votre vie peut être bénie vous ne savez pas qu'au travers de l'église Dieu peut vous promouvoir même là où vous travaillez parce que Dieu vous voit votre cœur par rapport à l'église vous voulez soutenir l'église vous voulez que l'église aille de l'avant et Dieu cherche des gens pareils qu'est-ce que Dieu va faire il va vous dévoire en fait que plus vous montez avec Dieu vous montez dans ce que vous êtes en train de faire l'église de Dieu aussi va ça c'est secret mais les gens ne comprennent pas cela Naomi a transmis la vision merci pour ces gens écoutez la réponse de ces gens il dit lévons-nous et bat dis son Néhémie ne les a pas forcés mais ils ont compris la vision mais écoutez il y a un secret pour comprendre la vision vous savez quand on était à l'école les professeurs que tu n'aimais pas tu avais aussi difficulté pour réussir dans son cours allélui comme je t'ai prêché comme si tu ne m'aimes pas c'est ce que je dis ici n'aggrava pas d'être ok allélui j'ai prêché derrière l'église sur le ministère des anges comment est-ce que Dieu libère les anges quand nous prions quand nous déclarons la parole il y a un frère qui cherchait qui avait déposé son CV dans British Airways quand je termine l'apprécier j'ai dit si tu es ici Dieu te réponds déjà si tu crois ce que je dis tu n'as pas besoin de reprocher le mec la parole c'est le mot qui délivre la main du miracle quand tu as vu quand il te termine la vie papa moi je ne réponds pas la parole je l'accepte comme tu l'as dit j'ai une interview la semaine prochaine je l'ai dit quand tu as accepté la parole va et ce boulot-là tu l'auras il est parti pendant qu'on est en train de chasser des gens dans le travail lui il a récit un bon travail dans la récession j'ai dit qu'il y aura un bon travail dans cette récession j'ai dit ta vie sera belle dans cette récession alors tu ne crois pas ce que j'ai dit ton amène est-ce que tu peux faire monter ton amène tu peux faire croître ton amène amène alléluia amène c'est possible que c'est faisable être avec Dieu amène alléluia amène quoi la parole de Dieu ces gens ont crié à ce que Néhémie avait dit ils avaient confiance à Néhémie ils ont dit lèvons-nous et bâtissons et la Bible dit ils se fortifiaient dans cette bonne résolution ils se fortifiaient bien aimé je suis venu de te dire fortifie-toi il y a de bonnes choses qui viennent dans ta vie plus tu avances dans l'air plus ta vie sociale avancera plus tu aimes le Seigneur plus la main de Dieu vient dans ta vie tu sais Salomon avait une sagesse extraordinaire pourquoi tu sais Salomon a été riche pourquoi parce qu'il aimait Dieu la Bible dit Salomon aimait Dieu et quand Dieu s'est apparu dans sa vie Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux il dit c'est le bien non seulement l'intelligence et la sagesse il était sage donne-moi la sagesse de paître ce paître nombreux que tu m'as donné il a dit parce que tu as dit comme ça je vis ton cœur je te donnerai la sagesse que tu as demandé la richesse et je te bénirai je te comblerai ta vie bien aimé dans le Seigneur des choses que tu es en train de chercher c'est tout dans l'église vous ne croyez pas ce que je dis ça c'est tout dans l'église et c'est ce chapitre 1 qu'est-ce que il faisait chapitre 1 verset 15 dit après Paul dit j'ai fléchi mes genoux et j'ai pris les teneurs en fait qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de l'intelligence et de l'évélation en fait qu'il élimine les yeux de votre quai afin que vous sachiez la richesse qui est dans l'église dis-levez dans cet endroit il y a la richesse Dieu peut changer ta vie à cause de l'église Dieu peut te faire une autre personne à cause de ce que toi tu es en train de faire dans l'église du Seigneur Jérémie pardon Néhémie a transmis la vision j'ai dit la vision c'est le plan de vie pré-établi j'ai dit la vision c'est une perception surmaterale de réalité surmaterale une seule personne reçoit la vision mais la vision ne s'accomplit pas par une seule personne il faut qu'il y ait des gens qui s'associent à la vision alors là je t'écoute il faut qu'il y ait des gens qui s'associent à la vision on va y parler un peu plus tard non on peut en parler maintenant l'esprit me dit d'en parler maintenant prends nombre 11 nombre 11 est-ce qu'il comprend ce que je dis l'esprit elle s'attaque ça s'attaque à l'année quand on en est diminuée à l'année nombre 11 j'ai dit pour que la vision pour que la vision s'accomplisse une fois il faut qu'il y ait des gens qui s'associent à la allélui par rapport à notre temps on se limite ici on va continuer allélui pour le respecter l'état on continue demain amen qui ne sera pas là demain non l'autre qui sera là qui ne sera pas là demain une seule personne qui ne sera pas là demain avec une raison valable on suppose amen ça c'est un mois pour que les gens viennent demain je suis dans ce business 15 ans je trouvais et tu as dit que tu fais ça là il faut être prêt et inviter quelqu'un qui est responsable et qui est dans les départements qui n'est pas venu aujourd'hui amen est-ce qu'on peut prier 2-3 minutes amen on met ton nom de monsieur et peut-être tu n'as rien à modifier dans ta vie mais cette parole est importante pour nous tous tu peux élever ta main nous allons prier nous tous si tu crois que ce que j'ai dit vient de la parole de Dieu tu élèves tes mains et nous allons prier recommande ta vie entre les mains du Seigneur dis au Seigneur qu'il soit avec toi que tu aimes la parole de Dieu que tu aimes les informations et que tu sois soumis aux ordres de l'Église prions tous à l'éloi et que tu sois soumis